Je m'appelle Maria Mendiaï, j'ai 23 ans, étudiante au CESAC, diplômée en licence en technique comptable et financière et actuellement en master 2 de comptabilité et gestion financière. Alors mon parcours entrepreneurial a débuté en début 2018, on va dire janvier, via le concours Voix des Jeunes qui est un concours interuniversitaire qui fait participer des étudiants sur des problématiques telles que l'éducation, la pauvreté, des enfants, etc. Donc nous nous étions dans le domaine de l'inclusion financière et c'est comme ça qu'est né notre projet qui se nomme FinEducation qui travaille dans le domaine de l'éducation financière. Alors nous qu'est-ce que nous faisons ? Nous essayons en fait de changer le comportement des individus vis-à-vis de l'argent. On leur fournit des outils, des formations, du coaching personnel pour qu'ils parviennent à mieux gérer leurs finances personnelles et leur apprendre également sur l'investissement, sur comment commencer son projet, établir son business plan, etc. En tant que femme entrepreneur au Sénégal, je rencontre des difficultés dans le cadre de mon projet, de ma vie entrepreneuriale, surtout pour trouver des financements parce que j'ai comme l'impression des fois qu'on ne me prend pas au sérieux à cause de mon âge et également peut-être à cause de mon background. Je n'ai pas trop d'expérience dans les entreprises et tout. Donc pour ce moment, je peux dire que les difficultés sont du côté de trouver des financements, mais également je n'arrive pas forcément à convaincre d'autres femmes à venir s'associer avec moi parce qu'elles pensent que les finances, c'est plutôt un monde pour les mecs, on va dire, et que c'est un peu compliqué, il y a trop de chiffres. Or, moi, je ne fais pas de la finance pure, c'est plutôt l'éducation financière que je fais. Donc il y a la notion de pédagogie qui y vient, l'ingénierie pédagogique et tout, elles peuvent contribuer. Donc aujourd'hui, ce sont ces deux problèmes-là qu'on nous forme parce que ce n'est pas un petit montant quand même. Et pour qu'on puisse avoir ce montant-là, il faut que le projet soit un peu solide, que les gens qui veulent investir puissent savoir quels sont les retombées, si aujourd'hui ils investissent, quel sera le retour sur investissement et comment nous comptons vendre nos produits. Donc c'est pour ça, en fait, que pour le moment, nous nous focalisons plus sur le business model. On essaie vraiment de déterminer, comme je l'avais dit plus tôt, les minimum viable products, des packagings qu'on va dédier aux différentes cibles, voir si ça se vend. Si déjà on arrive à récupérer, à vendre, à avoir de l'argent et après, peut-être, ce sera plus facile pour nous de trouver des financements parce que la confiance sera là et la crédibilité également du projet.